Nous voulons témoigner à ces retraités de Saint-Louis, nos parents, tout le respect que nous avons pour eux, toute notre gratitude et toute notre reconnaissance et celle du conseil d'administration de l'institution pour tout ce que vous avez apporté pour non seulement l'accession de notre pays à l'indépendance, mais également pour son développement. Ceci dit, l'IPRES est votre institution. Elle a entamé un certain nombre de réformes qui vont certainement engendrer des lendemains meilleurs pour les retraités. Dans cette autre idée, nous avons décidé, après concentration et à la demande de la majorité des retraités du Sénégal, de passer de la dimestrialisation à la mensualisation, persuader que c'est la meilleure voie pour les retraités du Sénégal. Quand on est en activité, on touche son salaire tous les mois. La logique voudrait qu'à la retraite, on touche sa pension tous les mois. Le problème qui se posait était celui de la revalorisation des pensions. L'IPRES n'a pas occulté cet aspect du problème et a entamé au cours de ces quatre dernières années des augmentations qui atteignent un pic de 40% de la pension. Ce qui donne des raisons d'espérir. J'ai également apporté une bonne nouvelle à nos braves retraités de Sénégal. C'est que le chef de l'État, sollicité dans ce sens par le conseil d'administration, a décidé avec date d'effet 1er janvier 2017 qu'aucune pension de l'IPRES ne ferait plus l'objet dorénavant de prélèvements sur le plan fiscal. Sous-titrage Société Radio-Canada